Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la bêta de Call of Duty World War 2 pour la vidéo consacrée aux fusils à pompe de cette bêta, alors ce sera du coup une vidéo en différé comme je l'avais dit dans la vidéo du coup consacrée aux fusils d'assaut si je me trompe pas maintenant les épisodes un peu de cette mini-série consacrée à chacune des catégories d'armes finalement qu'on avait sur ce World War 2 à part les pistolets, ce sera en différé donc pareil du coup pour les batteuses ainsi que les snipers, donc des vidéos qui vont suivre très prochainement, ce sera également en différé mais au moins je vais bien pouvoir vous expliquer mon ressenti par rapport à ces différentes classes d'armes, voire même aux armes sur l'intérieur de ces classes d'armes, voilà je vais vous dire un peu tout là dessus, donc voilà, donc aujourd'hui on s'intéresse aux pompes, 2 pompes, pas 3 parce que bon c'est vrai que sur la bêta on avait un total de 3 pompes avec le M30, le Toggle Action ainsi que le Winchester, mais le M30 vous savez j'avais fait une vidéo uniquement sur cette arme, c'était du coup le fusil à pompe hybride sniper là vous vous souvenez c'était ma deuxième vidéo sur la bêta, si je me souviens bien, donc vu que j'avais déjà fait une vidéo avec 2 gameplay, avec le M30 je me suis dit bon on va pas le représenter finalement dans cette vidéo consacrée aux pompes, on va le laisser de côté, je vous en avais déjà assez parlé, je l'avais déjà assez présenté pour se concentrer du coup sur les 2 autres pompes, le Winchester et le Toggle Action, voilà donc premier gameplay il sera Winchester, on est du coup sur Arden Forest et second gameplay ce sera avec le Toggle Action sur, je crois que c'était Pointe du Hawk, on verra ça de toute façon dans quelques minutes donc vraiment des bons gameplay, des bons gameplay dans l'ensemble de toute façon pour cette série, en tout cas pour ces gameplay en différé que ce soit avec les pompes, les batteuses et les snipers, j'ai cherché quand même à faire de bons gameplay bon ça va pas forcément après refléter la qualité de l'arme parce que bon les armes ils sont un peu moins fortes donc normalement sensiblement tu dois faire de moins bonnes choses avec mais au moins pour votre plaisir visuel ce sera beau à voir, donc il y a eu quand même des bons enchaînements donc ce sera plutôt pas mal, et au moins je vais vous montrer le maximum de capacité, enfin pas le maximum parce que c'est pas non plus le meilleur gameplay qu'on peut faire avec ces armes mais les bonnes capacités qu'on peut avoir avec ces armes si tu les utilises un minimum de manière convenable donc le Winchester, le Winchester pour en parler c'est un peu un équivalent pour citer d'autres pompes des précédents Call of Call of un peu plus récent, une sorte de KRM, de Space 12, Rack 9, voire même Remington ces fusils à pompes qui sont comme ça en coup par coup, qui ont quand même de plutôt bons dégâts, une plutôt bonne portée donc un pompe qui fait plutôt plaisir, voilà c'est un peu le pompe de base quoi finalement quand tu veux jouer aux pompes c'est plus ce pompe là que tu vas prendre plutôt que d'autres parce que il est un peu plus classique, je dirais pas qui c'est le plus efficace puisque vous le verrez lors du second gameplay avec le toggle action il a quand même une certaine efficacité moi en tout cas pour ma part de ce que j'ai pu jouer avec ces pompes durant la bêta le toggle action était vraiment celui que j'ai peut-être préféré tu vois durant la bêta j'avais un bon feeling avec et j'ai fait d'ailleurs de très bons trucs donc ça accentue la chose mais le Winchester était vraiment sympathique un truc également avant de continuer parce que ça sinon j'ai oublié de le dire au lieu que je le précise dans une précédente vidéo sur la bêta j'ai vu un commentaire me disant pourquoi tu fais des vidéos sur la bêta alors qu'elle est finie depuis plus d'un mois j'avais répondu au commentaire mais bon pour ceux qui se poseraient la question également même si bon c'est pour les mêmes raisons à chaque fois que je fais comme ça des vidéos sur la bêta vu que je ne les sors jamais en même temps que la bêta est sortie quoi est en jeu finalement bah c'est tout simplement pour vous faire patienter ou alors le War 2 là en tout cas quand je vous tourne la vidéo il sort dans un mois vous ce sera avec un petit décalage de rien du tout bah je trouve ça cool quand même de vous mettre des petits gameplays comme ça en attendant la sortie du jeu du coup le 3 ou 4 novembre je ne sais même plus si c'est le 3 ou 4 novembre je trouve ça sympa voilà ça vous fait patienter et en même temps surtout avec ces vidéos du coup je vous présente voilà quelques petites armes que vous n'avez pas forcément joué avec parce que je pense que la plupart d'entre vous vous êtes plus concentré sur les fusasos et les mitraites et vous n'avez pas à jouer avec toutes les armes moi vu que j'ai eu l'occasion de jouer avec toutes les armes de faire des gameplays avec toutes les armes bah autant vous les proposer comme ça vous voyez des petits trucs et pourquoi pas après prendre exemple sur ça bah quand le jeu sortira bon certes il y aura quand même pas mal de changements vu que là c'était une bêta mais voilà je trouve qu'il y a un certain intérêt rien que pour vous faire patienter pour vous proposer du gameplay voilà sur la bêta c'est pour ça majoritairement que voilà que je vous propose des vidéos même après que la bêta soit terminée il y a un mois encore je continuerai même à en proposer quelques jours dans même pas une semaine avant la bêta de Warlord 2 parce que là la hype sera présente et il faudra faire un peu de contenu tu vois pour bien faire patienter donc reprenons reprenons au niveau des pompes parlons des pompes en général maintenant de ce que j'en ai pensé finalement sur ce World War 2 alors bon effectivement par rapport aux aux anciens call-off plutôt aux call-off les plus récents donc aussi de Warfare Black Ops 3 Dancer Phare Ghost même du coup avec Ghost on peut l'inclure les pompes on va dire bah étaient moyens c'est pas l'ultra efficacité qu'on avait sur certains call-off comme je sais pas Black Ops 2 quand même on avait des bonnes pompes on peut pas dire le contraire elles étaient bien efficaces sur Black Ops 2 les pompes pareil hein sur MW3 c'était vraiment une drosse efficacité même Modern Warfare 2 Striker est-tu là ? donc oui non on avait quand même des très bonnes efficacités sur les par les premiers call-off mais les call-off duty un peu plus vieux après maintenant sur les call-off duty plus récents c'est un peu plus compliqué de jouer aux pompes encore je trouve que sur une fille de Warfare c'était plutôt bon mais c'était surtout je dirais grâce aux maps parce que les maps étaient bien adaptées pour jouer aux pompes parce que sans ça c'est vrai que les pompes étaient pas plus efficaces que sur un Black Ops 3 que sur un Adden's Warfare ou sur un Ghost donc là sur World War 2 je dirais que bon c'est pas exceptionnel la puissance des pompes on a des pompes qui peuvent être quand même plutôt efficaces mais c'est pas exceptionnel le truc qui me choque le plus c'est quelques vidéos que j'ai pu voir voire même des commentaires comme ça sur le jeu qui disaient les pompes sur World War 2 sont cheatées sont cheatées sont cheatées hein voilà donc genre tu joues à la mitraite tu peux moins être compétitif par rapport grand n'importe quoi mais surtout le truc qui citait c'était que les cartouches incendiaires étaient elles eux-mêmes complètement cheatées alors les cartouches incendiaires c'est vraiment le truc que tu vas prendre on va dire en accompagnement avec les pompes pas avec tous les pompes vous le verrez je crois qu'avec le toggle action par exemple j'ai pas pris les cartouches incendiaires parce que je trouve que ça a pas d'utilité avec ce pompe là mais les cartouches incendiaires honnêtement c'est cool mais je trouve pas que c'est ultra indispensable ou efficace même parce que les cartouches incendiaires en réalité ça te rajoute un petit peu de dégâts avec les dégâts de flammes mais à part ça qu'est-ce que ça fait ça fait pas grand chose si vraiment t'es une portée moyenne et que tu mets un needmarker sans cartouches incendiaires tu mettra également un needmarker avec les cartouches incendiaires ça change pas grand chose d'avoir les cartouches incendiaires c'est pas un truc ultra utile donc dire que les pompes sont cheatées surtout avec les cartouches incendiaires c'est faux et j'espère d'ailleurs qu'ils seront pas patchés sur la version finale parce que honnêtement pour moi en tout cas de mon point de vue personnel j'ai quand même pas mal joué aux pompes durant la bêta les cartouches incendiaires ça rajoutait pas un aussi gros truc c'est d'ailleurs pour ça que sur certains pompes je le mettais même pas parce que honnêtement niveau de différence c'était pas présent du tout donc ouais cartouches incendiaires non pas cheatées et les pompes encore moins je vois pas en quoi les pompes sur ce World War 2 se faisaient cheatées je vois pas vraiment du tout d'ailleurs faudrait me dire en commentaire si vous avez pensé ça de votre côté bah dites vos arguments parce que moi j'aimerais bien comprendre parce que bon là c'est vrai que le Winchester j'ai quand même réussi à bien enchaîner et tout ça mais si t'es pas à une courte portée comme sur les Call of Duty les plus récents bah tu mettrais un lead marker certes tu peux enchaîner parce que les cadences sont pas dégueulasses surtout avec le Winchester vu qu'il est en coup par coup on a quand même une bonne cadence donc ça te permet de bien enchaîner mais malgré ça c'est pas suffisant pour avoir une ultra efficacité et c'est pas les pompes qu'on avait sur les anciens Call of Duty avec une portée quand même très très haute donc dire que c'est cheaté non pas du tout pour moi les pompes sont dans la lignée voilà des précédents Call of pas aussi mauvais on va dire que par exemple sur Dunstan Force ou sur Dunstan Force c'était vraiment pas super les pompes faut l'avouer même sur Ghost c'était pas la joie sur Black Ops 3 bon sur Black Ops 3 ouais non non t'avais le Breachy mais bon ça c'était une arme de pute donc c'était avec lui mais à part le Breachy honnêtement les pompes c'était pas extraordinaire IW moi j'ai bien aimé quand même jouer aux pompes je trouvais que c'était plutôt pas mal il y avait une certaine efficacité mais je le répète encore une fois c'était selon moi plus par rapport aux maps qui étaient adaptées là c'est un peu pareil tu vois sur World War 2 en tout cas des maps qu'on avait sur la bêta c'était quand même des maps beaucoup au corps à corps donc pour jouer aux pompes ça te facilite t'attache là sur Aden Forest par exemple je trouve que c'est pas mal adapté si t'avais bon déplacement et tout tu te faufiles bien à la map t'as moyen de rester essentiellement au corps à corps pointe du hoc c'est pareil donc normalement ça sera illustré d'ailleurs durant le second gameplay pointe du hoc alors là c'est quasiment que du corps à corps donc au pompe tu peux bien te faire plaisir vraiment bien c'est peut-être pour ça que les gens ont dit que c'était cheaté surtout parce qu'en fait les maps étaient vraiment close quarter comme on le dit donc corps à corps donc voilà ça facilitait la tâche après on avait Aden même Aden tu vois qui était une grande map j'ai fait un bon gameplay avec au toggle d'Ashun je vous proposerai peut-être d'ailleurs le gameplay pour la dernière vidéo sur World War 2 mais sur la bêta en tout cas de World War 2 plutôt c'était pas mal aussi et après bon on avait Gibraltar Gibraltar par contre c'était un peu plus chaud de jouer aux pompes je ne me souviens pas d'ailleurs d'avoir fait un bon gameplay aux pompes sur Gibraltar parce que c'était vraiment beaucoup plus chaud mais ouais voilà pour parler du Winchester de toute façon il n'y a pas grand chose à dire de plus donc au niveau du gameplay vous voyez j'ai fait un petit 28.5 vraiment pas mal je t'ai d'ailleurs accompagné de Skal pour ce gameplay le fameux Skal dédicace à toi même si je sais que je ne regardera pas cette vidéo saleté de Skal et oui effectivement du coup maintenant on va passer sur Pointe du Hoc avec le Toggle Action Toggle Action du coup donc autre style de pompe donc là on n'est pas sur du pompe à cartouche c'est du semi-automatique donc là en comparaison c'est surtout comme un Breachy tu vois un Breachy un River même sur une fille de Warfare voire même du coup sur les Call of un peu plus anciens moi je ne sais pas je ne sais pas donc ouais voilà en comparaison majeure on va dire Breachy, River vu que c'est de Black of Strike les Call of Duty plus récent et honnêtement moi il m'a fait de l'oeil comme ce Toggle Action il m'a fait de l'oeil je le trouvais vraiment très sympathique à jouer j'ai bien aimé j'ai eu un très bon feeling finalement voilà avec cette arme et ben on va je vais en parler vraiment pour ça et finalement un peu parler de cette arme dans sa globalité également ce que ça représente un peu ce sera plutôt pas mal du coup comme je vous ai dit c'est un pompe semi-automatique mais le truc qui démarque vraiment bien en fait le Toggle Action par rapport aux autres pompes bon surtout qu'après c'est le seul semi-automatique qu'on avait sur la bêta c'est qu'il a vraiment de bons dégâts la plupart du temps avec le Toggle Action tu dois mettre seulement deux cartouches pour tuer l'ennemi donc trois quand t'es un peu plus éloigné naturellement donc ça c'est quand même assez avantageux on a pas une cadence après exceptionnelle c'est à dire que bon c'est pas comme un Breachy ou un River où tu peux vraiment mitrailler fortement là t'as quand même une bonne limitation pour spammer avec R1 c'est pas gagné quoi tu vois t'as une bonne limitation au niveau de la cadence mais malgré ça voilà t'as des bons dégâts quand même deux trois cartouches pour tuer je peux vous dire que c'est pas énorme surtout avec un pompe semi-automatique donc ça te permet quand même de bien enchaîner et contrairement tu vois aux autres pompes de World War 2 je dirais que celui-ci est peut-être plus adapté pour les maps un peu moins grandes un peu moins grandes parce que vu qu'en fait la cadence est pas ultra élevée tu peux pas trop spammer R1 mais à l'inverse que t'as quand même des bons dégâts bah finalement tu seras plus avantagé en moyenne ou pas longue distance du coup parce que longue distance t'iras même pas toucher l'ennemi mais en moyenne distance voilà tu seras bien avantagé parce que bah tu sais que tu iras toucher l'ennemi dans tous les cas qu'il faudra pas mettre énormément de balles et bah que l'ennemi vu que lui il sera pas au corps à corps par rapport à toi il aura un peu plus de mal à tuer mais toi pas tellement que ça donc ça c'était un bel avantage quand même même s'il doit du coup le gameplay sur Point de Vox donc ça y se voit pas trop le truc c'était je trouve pas mal kiffant à ce niveau là le toggle action c'est que c'était un pompe même dans les maps un peu plus grande il était quand même plus que jouable voilà donc ça c'était quand même intéressant et puis après quoi dire de plus sur ce pompe c'est que bah t'as des enchaînements qui sont plutôt bien aussi vu qu'on a quand même avec chargeur grand cap c'était 9 cartouches plutôt pas mal quand on a du coup un pompe qui tue en 2-3 balles tu peux tuer 3 ennemis en moyenne normalement si tout se passe bien avec un seul chargeur donc ça aussi c'est quand même plutôt avantageux donc non vraiment toggle action pour moi c'était peut-être mon pompe préféré ouais de la bêta parce que bon Winchester j'ai bien aimé surtout au niveau du style parce que voilà c'est un pompe mécanisme à pompe donc c'est bien stylé quand même après le M30 c'était un peu plus particulier parce que le M30 c'était surtout avec sa particularité où tu pouvais le transformer un peu en mode sniper qui était badass tu vois mais à part ça le pompe était un peu plus plus compliqué donc non vraiment le toggle action il m'a bien charmé pour finir d'en parler voilà et sinon maintenant pour parler des potentiels autres pompes qu'on pourrait avoir sur la version finale alors je crois qu'on aura un autre pompe ce qui fera 4 pompes dans le jeu ce qui est presque sur chaque Call of Duty de corps presque sur chaque Call of Duty à sa sortie en termes de pompes on en a 4 en moyenne et là du coup normalement le dernier pompe ce sera une espèce d'Olympia de ce que j'ai compris un double barrette shotgun finalement donc vous allez me dire le M30 il est déjà comme ça ouais mais pas vraiment parce que le M30 il est un peu plus particulier normalement sera ça du coup le 4ème pompe normalement il n'y en aura pas plus de toute façon donc ouais de toute façon on verra ça en version finale ça sera dans quelques semaines donc on verra ça en temps voulu mais en tout cas j'espère que le toggle action restera comme ça tel quel parce que voilà j'ai bien kiffé et pourtant tu vois sur la bêta j'ai vu très 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 peu de gens jouent avec en tout cas dans mes souvenirs vu de la bêta bah maintenant elle est finie depuis plus d'un mois mais ouais ouais j'avais très peu vu de personnes jouent avec quand il y avait des gens aux pompes bah ils étaient plus aux Winchester vraiment mais toggle action il y en avait très peu et pourtant et pourtant il était vraiment efficace comme quoi les gens ils testent pas et puis voilà du coup ils passent devant des choses quand même vraiment intéressantes mais toggle action belle révélation pour ma part surtout que moi on m'avait dit avant que je commence de jouer avec que c'était un pompe de merde donc quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais mais non c'est pas un pompe de merde c'est pas qu'il sait pas l'utiliser c'est vraiment différent quoi non 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 il y a une belle satisfaction et bon une satisfaction surtout qui est générale parce que quand tu fais des bons gameplay aux pompes qui sont des armes pas forcément faciles d'utilisation c'est plutôt cool c'est comme quand tu vois putain ça j'avais vu un commentaire je sais plus sur quelle chaîne c'était qui disait quand tu joues aux pompes bah t'as 0 skill t'as 0 skill alors je veux bien quand tu joues avec un pompe comme le bridge de la copse 3 oui bon là t'as pas de skill tu mitrailles et puis voilà mais je veux aux pompes en général à part quelques exceptions du coup certains pompes c'est quand même vachement skillé c'est presque équivalent je dirais en termes de skill aux snipers parce que quand t'es aux pompes le truc le plus important et sans ça de toute façon tu peux pas te faire de bonne partie aux pompes c'est les déplacements si t'arrives pas à gérer les déplacements tu feras rien aux pompes parce qu'il faut continuellement rester bah assez proche de l'ennemi pour pouvoir le shooter parce que tu sais que si t'es un assez loin de lui bah tu lui mettras un marqueur ou alors tu le tueras pas et tu pourras jamais le tuer donc c'est ça la difficulté quand tu joues aux pompes c'est toujours avoir les bons déplacements et c'est pas qu'il y a quelque chose qui peut être je dirais à porter tout le monde tu vois c'est pas un truc qui est comme ça hyper évident que tout le monde peut faire facilement c'est pour ça que les pompes en termes de catégorie d'armes c'est vraiment pas des armes faciles d'utilisation en général à part du coup certaines obsessions parce que ils sont complètement craqués et pétés les pompes mais voilà donc c'est certaines satisfactions je dirais à chaque fois quand tu fais des bonnes parties avec ce type d'armes mais du coup pour en parler maintenant dans la globalité des choses sur ce que j'attends au niveau de la version finale alors je pense que il n'y a pas vraiment de patch nécessaire à mettre sur les pompes je dirais qu'ils sont bien comme ça non sur la version finale il n'y aura pas trop de correction à faire alors je sais que du coup sur la bêta PC du coup qui est intervenue il y a quelques semaines de cela pour vous en tout cas il y a eu des changements au niveau des armes alors par contre je ne sais pas du tout s'ils ont fait des changements au niveau des pompes je sais qu'il y a eu des changements au niveau des mitraites essentiellement les pompes je ne sais pas s'ils ont patché ils ont patché un pompe d'ailleurs en particulier ou plusieurs mais honnêtement j'espère qu'ils ont touché ils ne toucheront pas trop sur la version finale parce qu'ils étaient vraiment plus que convenables comme ils étaient là comme je vous dis ce n'est pas non plus l'ultra efficacité qu'on avait sur les Call of Duty les plus anciens mais ça suffisait quand même à faire de bons trucs donc non voilà et surtout que les maps étaient quand même plutôt adaptées pour jouer aux pompes en général donc c'était plutôt sexifiant donc finalement ouais j'espère qu'il n'y aura pas trop de changements si il y a des changements soit positif ce sera bien mais j'espère qu'il n'y aura pas des descentes de pompes des pompes qui sont descendues en statistique j'apprécierais pas trop honnêtement parce que sinon on risque de perdre un peu un peu d'intérêt de jouer avec cette catégorie d'armes bon moi qui adore jouer avec toutes les armes vous savez n'importe quelle catégorie ça me fait un peu chier de pas pouvoir jouer aux pompes voilà là tiens fin de gameplay on débloque les parachutistes bon je vais pas pouvoir vraiment m'en servir mais en tout cas je continue mon petit carnage avec mon petit toggle action au calme de toute façon là on approche de la fin du gameplay donc prochaine fois du coup prochaine vidéo sur World War 2 bah ce sera consacré cette fois-ci au fusil mitrailleur et oui avec la la Bren la MG15 et la Lewis la Lewis également donc voilà je vous présenterai du coup ces trois fusils mitrailleurs je vous en parlerai dans les grandes lignes au niveau de la catégorie d'armes qu'est-ce que c'est qu'est-ce que j'en ai pensé et je vous parlerai après en cas particulier également pour chacun des fusils mitrailleurs et après il y aura également une vidéo un peu plus tard du coup ça ce sera après les fusils mitrailleurs avec les snipers donc ça ce sera la dernière vidéo sur les catégories d'armes parce que comme je vous l'ai dit je ferai pas les pistolets parce qu'il y a un peu moins d'intérêt de vous proposer une vidéo consacrée uniquement aux pistolets ce qui est intéressant c'est les cinq catégories d'armes principales donc sniper batteuse pompe fusil d'assaut et mitrailleur et après il y aura une dernière vidéo normalement très très peu de temps avant la sortie de Warlord 2 où je vous parlerai un peu de mes projets justement pour le jeu qu'est-ce que je compte faire et tout ça donc voilà il reste pas beaucoup de vidéos sur la bêta on s'approche des dernières vidéos mais il y a quand même encore du contenu à proposer au niveau du score vous voyez j'ai fait un petit 39 donc très appréciable de faire un score comme ça quand même aux pompes c'est toujours cool j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter et partager ça me fera extrêmement plaisir c'est la petite récompense et par conséquent on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo consacrée au fusil mitrailleur comme promis allez bye tout le monde oh yeah c'est la petite récompense